ça commence dans quelques minutes ça c'est pas des électriques par contre alors du coup Alvin je crois qu'il a pas bien compris en fait Coco j'ai essayé de le contacter j'ai pas réussi donc Coco si tu vois cette vidéo va voir tes MP s'il te plaît sur F1Brain je t'ai envoyé des messages sur Youtube par email et tout et tu n'avais pas répondu bon après il est tout pas dispo mais bon en tout cas il y a eu une petite confusion au niveau de la banque il faudra qu'il voit ça sur le forum directement salut Mimolette ça fait longtemps regardez ils s'entendent tellement bien ces deux pilotes salut Rams ça c'est de l'amitié tu as vu ça un peu bon bah ça va commencer dans quelques instants les petites musiques d'attente moi j'ai pas hâte de voir une Alpine rose encore désolé mais cette Alpine rose j'en ai soupé un peu après peut-être qu'il n'y en aura pas cette fois ça serait une Alpine verte non j'égole ouais peut-être que les deux premiers parce que c'est un Arabi Saoudite et un Bahreïn ouais mais c'est chiant j'aime pas le rose c'est moche le rose enfin quand il y en a un peu ça va mais quand il n'y a que ça sur la voiture mais ouais mais bon il y a un peu merci On n'est pas nés de la même année, quoi. Je suis un peu plus vieux que lui, du coup. Merci. Il est plus jeune, Pierre. Ça lui fait quel âge, du coup ? Il a 28. Eh bien, moi, j'ai 34. Voilà. 6 ans plus vieux. Il est en 96, ouais. Ok. 1,77 m, Pierre Gasly. Regardez, encore une voiture électrique. La honte ! La honte pour Alpine de faire des voitures électriques. Se disent les anti-VE. Bonjour à tous, je crois qu'on peut applaudir. Alors là, j'ai mis le live français d'Alpine, donc la traductrice, je parle français, ça c'est cool. à ce lancement des sports automobiles. Ouais, Ocon est grand, ouais. Merci, Drums. Salut Romain. Ah oui, alors ils vont présenter l'endurance aussi, du coup, comme prévu. C'est moi ou c'est une petite salle, là, ils sont étriqués, là-dedans, là ? Merci à toi, Romain. Alors, profitez-en, alors profitez-en cet après-midi. 2024, c'est la première année, avec l'hypercar en 2024, donc chez Alpine, les équipes ont travaillé d'arrache-pied, et vous allez voir, donc, ces modèles, qui étaient... Bah, Alpine, on a l'impression... Ah, il y a Mick. Eh bah oui, forcément, il est là, lui. Mick Schumacher, il pilote Alpine en WEC. Ça fait bizarre de le voir avec la combi Alpine, du coup. Quel sera l'objectif ? Bah, écoute, j'ai l'impression qu'Alpine, ça stagne d'année en année, moi, il n'y a pas de progression, en fait. Ça empire pas non plus, mais ça stagne, en fait. Donc, l'objectif, pour moi, ça sera comme d'hab', c'est-à-dire... 7, 8, 9, 10. Voilà l'objectif d'Alpine, encore, cette année, hein. Finir dans les 8, 9, 10, quoi, à chaque course. Je vois pas comment ils peuvent faire mieux que ça, honnêtement, ça me parait compliqué. Après, encore une fois, on peut peut-être avoir une bonne surprise de leur part, mais bon. Je pense pas que ça fera mieux, honnêtement. Mick, avec sa combi Alpine, incroyable, là. Alpine, Alpine. Encore des clips. D'ailleurs, j'ai lu qu'il y avait off-track avec Hydro et Alex. Sandkaldi, là, qui étaient présents sur place, apparemment. Il y en a qui sont vénards. Donc, on les a pas vus, mais ils doivent être dans le public, j'imagine. Si vous les voyez, faites signe. Je pense, oui, on a vraiment besoin d'applaudissements. On peut applaudir, je crois, oui. C'est maintenant un plaisir pour moi de vous présenter le VP Alpine d'Espoir Automobiles. Merci d'accueillir avec moi Bruno Famin. Bruno, merci beaucoup. Bruno Jamin. Ça va, ça va Rachel. Bonjour à tous. Il est là, Bruno. Vous pouvez être venu ici aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui nous regardent en direct. Nous sommes très heureux, très impatients d'être ici aujourd'hui. C'est un moment très spécial. Et bien sûr, nous allons vous montrer les véhicules ainsi que leur pilote. Et c'est d'ailleurs l'anniversaire de Pierre. Bon anniversaire, Pierre. Et de Tib F1 aussi, d'accord ? N'oubliez pas quand même. Bruno, vous avez une histoire formidable d'ailleurs avec l'espoir automobile. Je voudrais savoir comment ça a commencé. Ça a commencé quand j'étais tout petit. J'ai toujours une passion pour l'espoir automobile. J'ai eu la possibilité d'aller aux 24 heures du Mans quand j'avais 10 ans. Ils ne savent pas où ils en sont baffes. Après, est-ce qu'ils ont les bons ingénieurs aussi ? Pour progresser, pas sûr. Les pilotes ne sont pas critiqués. Je pense qu'ils sont très bons les deux. Ça manque d'ambition. Il n'y a pas le petit truc en plus, tu vois. Pour qu'ils progressent, qu'ils fassent un step en avant. Il manque un petit truc. Après, ils vont peut-être l'avoir ce petit truc. Mais pour l'instant... Il manque un petit truc quand même. Il est là, Lucas. Il est là, Lucas. Philippe Krièf. Je ne connais pas. C'est lui qui remplace Laurent Rossi, tout simplement. Une voiture électrique, blasphème. Le véhicule électrique, ce sera véritablement un véhicule de premier plan. Plein de choses intéressantes. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la marque est engagée avec Espoir Automobile ? Pour nous faire de la pub. Ouais, P6, P5. Je pense que leur objectif, honnêtement, c'est P5. P5, derrière, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren ou Aston, un des deux. Et puis Alpine derrière, quoi. Déjà, P5, en vrai, ce n'est pas si mal. Je pense qu'avec un peu de chance, ils pourraient potentiellement devancer Aston. Mais bon. Parce que McLaren, je les vois devant Alpine quand même. Ils ont quand même bien progressé en 2023. Je ne les vois pas s'arrêter en si bon chemin. Par contre, Aston, c'est un peu l'inconnu, j'avoue. Alors, ils vont présenter l'endurance d'abord, j'imagine. Ouais, c'est ça. Oula. Bon, après, la voiture d'endurance, bon. Perso, OSEF un peu, mais bon. J'attends de voir ce qu'il peut faire aux 24h du monde quand même. Ça peut être intéressant à suivre. Les feux avec le A d'Alpine, c'est pas mal, par contre. J'aime bien l'idée. Est-ce qu'il y aura Zidane ? Vous voyez, c'est vrai qu'il est ambassadeur, lui. Jusqu'à nouvel ordre d'Alpine. Je ne sais pas s'il sera là. Donc ça, c'est pas mal, ouais. Le petit sponsor Elf, en plus, qui correspond bien à la couleur. Bah ouais, c'est ça, c'est un sing-point, en plus. Qu'est-ce qu'il vient de foutre là, quoi ? Retournez chez Aston, au pire. Mettez-vous sur du verre, quoi. Merci à toi, Florian, pour le sub. Même si on répète qu'on déteste Max Verstappen, ici. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit qu'on détestait Max Verstappen, quand même. Il faut quand même faire une petite piquette de rappel. Nous détestons Max Verstappen et Red Bull Racing. Christian Horner, la fin, peut-être ? De cri-cri. Regardez, ces phares qui clignotent sur nos voitures. Bah si, je suis là. Je suis là depuis 14h25, les gars. Vous rigolez ou quoi ? Vous n'avez pas eu lieu à notif ? Je crois que maintenant, nous sommes prêts à passer au challenge WEC. Le challenge WEC ? Quoi ? En ce qui concerne le projet... Je n'ai pas trop suivi la F1 ces dernières semaines. Il s'est passé des choses ? Oui, tout à fait. Ça a commencé l'année dernière. Non. Si peu. En 2023, nous avons présenté notre choc à Romand. Tu n'as pas eu de notif ? Ah, c'est chiant ça, putain. Et depuis... Ceci, je suis là. Nous faisons des courses, nous testons, etc. Nous commençons. Et bien sûr, nous travaillons d'arrache-pied. Et je suis très satisfaite d'avoir Philippe avec nous en tant que team principale. Je ne peux pas imaginer ce programme Hypercar. Ça a dû être intense, vraiment, puisque vous êtes passé de zéro à passer ces courses au Qatar dans quelques semaines. Ça a été difficile. Ça a été vraiment intense. On a eu de 14h25... Bah, Horner, je ne sais pas pourquoi il fait ça, en fait. Il a une femme, en plus. Pourquoi il envoie des photos de sa baie à une collègue ? Enfin, je veux dire... Il faut être idiot, quoi. Mec, euh... La livraise Sauber dégueulasse, là, c'est pas si mal que la Williams. La Williams, c'est qui est belle. Euh... Ouais, la Williams, c'est un peu quelconque, je trouve, quand même. La livraise Sauber, j'attends de voir la kick, donc, à la lumière du jour. À Kelly, non, non, il n'a pas fait ça à Kelly, hein. C'était un troll, hein. Non, c'était à sa collègue, je ne sais pas qui, d'ailleurs. Il a fait comme Drake. Ouais, mais ils sont débiles, parce que... Ils savent très bien que maintenant, quand t'es haut placé, tu fais ça, tu vas te prendre une sauce, quoi, en fait. C'est un véhicule qui est nouveau, nous avons nouveau... Oui, mais j'attends de voir sur la lumière du jour, en fait, Alvin, la kick. Nous sommes donc très humbles. Ce qui ne veut pas que nous sommes... Pas dire que nous sommes pas ambitieux... Parce que là, on l'a vu qu'en studio, donc c'est difficile de se faire une idée, quoi. À la lumière du jour, on verra, mais... Je pense que ça va être encore pire qu'en studio, on verra. Oui, c'est sûr que là, ça va être chaud de les rater, hein. Elles sont bien voyantes. Bah, les BWT n'a jamais... Enfin, ils viennent d'arriver en endurance, donc... Non, ils sont pas en endurance, quoi, du coup. Et c'est pas plus mal. Regardez, il y a Ed Sheeran, parmi ses pilotes. Est-ce qu'elle brille dans le noir ? Peut-être qu'elle est fluorescente, ouais. Mick Schumacher ! Regardez, le traître Mick qui va en wake chez Alpine. Le deuxième baquet Mercedes, ouais, pourquoi pas Esteban, ouais. J'espère pas Alonso, mais bon, après... Putain, si Alonso vient chez Mercedes, il va encore nous casser les burnes, Hervé. Oh là là, ça va être un enfer. Mais Russell est favorisé par Toto Wolff. Toto préfère Russell, là. C'est pour ça qu'Alonso est derrière. Pas Carlo, j'espère pas. Albonne, pourquoi pas, ouais. Oh là, oh là, le son, le son ! Allô ! Petite calvitie pour ce monsieur, d'ailleurs. Ça, c'est... C'est les casques, hein, en vrai. Je pense que les casques provoquent ça. Alors pas à tous, parce qu'il y en a, ils sont plus résistants au niveau capillaire que d'autres, mais... Très grosse calvitie, ça. Pourquoi vous avez décidé de faire ce changement, aller vers Alpine ? Je pense que les raisons étaient assez claires. Il fallait que je roule. Mais c'est un nouveau projet. Tout le monde était ambitieux. On voulait commencer les gens, c'est-à-dire qu'il faut favoriser les gens, je ne peux pas parler de ça. Bah oui. Moi, je pense que oui, peut-être pas au début, mais... À la fin, c'est sûr. C'est juste à force de piloter une Alpine. 40, c'est en vitamine D, tu penses ? Il y a plusieurs raisons, je pense, honnêtement. Les casques, en vrai, ça peut être négatif pour les calvities aussi. Tiens, pour les 24 heures du Mans, vous êtes victorieux Alimsa, c'est donc avec Alpine. Bah, je pense qu'ils vont encore se cracher en wake, malheureusement. Merci beaucoup. Quel honneur. Philippe et Chubest. Il ressemble à la Tiffy. Un air de BMI. Alors lui, il dit la Tiffy, toi tu dis BMI. Mettez-vous d'accord. Il faut être humble. Ça me rappelle les traductions des mecs de chez Stellantist, Trappel-Foyant. On a l'impression qu'ils sont vraiment prêts à relever l'accent français du gars, là. Je ne sais plus quelle voiture c'était, mais c'était incroyable, quoi. C'était pour la C3 électrique, je crois, d'ailleurs. Ça me rappelle les traductions pareilles, là. Apparemment, ce bord a déjà des problèmes juridiques. Oui, j'ai vu ça. J'ai mis une vidéo en programmée ce soir pour en parler, d'ailleurs. Bon, alors, on en est où, maintenant ? Ah, Formule 1. Bon, ça va, ça enchaîne, là. C'est bien. Ça ne dure pas une heure pour l'endurance, c'est une heure pour les fins, quoi. Alors, vous, en tant que team principal, qu'est-ce que vous avez appris de la saison de 2023 ? Donc, nous avons décidé de passer un peu de temps d'introspection pour comprendre les défis et ensuite, on a pu se focaliser sur les solutions. Là, on se retrouve avec un niveau d'énergie important et à la fin de 2023, on a vu comment on pouvait améliorer la performance et maintenant, il faut faire cela à travers toute l'équipe. Et quel changement est-ce que vous avez mis en place pour la saison 2024 ? Lorsque je suis devenue... T'as vu les droits arrière sur Instagram, t'as peur. Ah, j'ai rien vu, moi. J'espère qu'il ne se bat contre un stone. Moi, c'est possible, en vrai. Il y a moyen. Il reste néanmoins une marge de manœuvre. Et ce, à travers toute l'équipe. Et ça, ça va être ma première priorité en tant que team principal. Et cela s'ajoute à mon rôle de vice-président chez Alpine. Voilà, c'est douane. Et course au domaineville. Et si j'ai bien compris, Julian Raos va continuer en tant que directeur sportif. Oui, il a fait un remarquable travail en 2023. C'est un véritable atout pour nous, pour l'équipe côté piste. Il y a douane. Le troisième pilote est fin, c'est douane, du coup. Toujours pareil, toujours le même. En tant que journaliste, je dois le savoir. Donc, John Woods, Naka Enstone, qui va nous rejoindre dans un mois. Et ensuite, Aviri, Audrey Vastu. Elle est déjà directrice d'opération. Et les deux vont apporter leur expérience à toute l'équipe d'Alpine course onomobile. Alors, avant de regarder le véhicule, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à l'approche que vous avez apportée ? Ce sera incroyable. Dans le même équipe et les deux, là ? Bon, allez, hop, on enlève la bâche. Au lieu de blablater, Bruno. Bon, vous l'avez dit, mais je veux le dire, je pense qu'il est important. C'est une vraie voiture. C'est la vraie voiture 2024, la A524. Donc, tout est important, ici. Vous entendez les bruits des feuilles, des pages, là, qu'elles tournent ? C'est une nouvelle voiture. Incroyable, quoi. Et Matt, d'ailleurs, va rentrer dans les détails un peu plus tard. Super. Donc, je sais que c'est pour ça, là, que vous êtes là. Donc, comme Bruno a dit, c'est la vraie voiture. C'est la voiture sur laquelle l'équipe s'est attelée pour pouvoir vous montrer la vraie voiture, et pas simplement la voiture de livret. Mesdames, messieurs, voici la A524. Alors, oula, j'ai vu du rose, là. Non, c'était celle de l'année dernière, peut-être. On en a mis ton appris de cours. Perso, les rumeurs sont allés hyper vite. Bah, comme tout le monde, de toute façon, t'es pas le seul. Le petit clip d'introduction de la voiture. Des images de la dernière. Le nez est bizarre, honnêtement. Il est gros, je trouve. de nouveaux partenaires, oui. Nous sommes ravis d'accueillir, en tant que nouveaux partenaires, à la famille Abin, H, Moser et compagnie, qui sont notre nouveau partenaire chrono, et aussi... Nouveau partenaire. Et est-ce que nous allons avoir également une livrée rose ? Euh... Je suis pas fan. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de carbone, en fait. Je pense qu'on va avoir une livrée sur tout rose, surtout pour les oppositives... Si t'as qu'elle fait, on voulait une identité visuelle forte et du changement. Ah bah oui, ça... J'aime pas trop. Je suis pas trop fan. Pas ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Beaucoup trop de carbone sur cette Alpine. Oh non, la livrée rose, non ! Non ! Pourquoi ? Non ! Non, c'était pas nécessaire. Mais pourquoi ils ont pas amené la voiture rose, d'ailleurs ? Ok. Il faut enlever la bâche, les gens, ou pas ? Bah du coup, la livrée rose n'est pas très rose non plus, au final. Vu qu'il y a beaucoup de carbone aussi. Ouais, c'est ça. C'est étonnant. Bon, après, ils ont des problèmes de poids, je pense, chez Alpine. C'est le gros nez. Vous voyez, eux aussi, ils montrent leur aileron avant. Ils font comme Christian, quoi. Bon, du coup, la version rose n'est pas trop rose, donc ça choque pas trop. Mais je suis étonné de tout ce carbone, ouais, quand même. Ça sent un saison de galère pour Alpine. Peut-être. Alors, lui aussi, il va parler comme sauveur de la direction de la voiture. Bon, je coupe sur YouTube, vous aurez le live en intégralité, de toute façon, un peu plus tard. Vous en pensez quoi, du coup, de la livrée sur YouTube ? Dites-moi en commentaire. Merci beaucoup, alors. On commence ici par l'avant. En plus, ça a ramé avec les deux, là. On va faire couper. Enregistrement. La déception de fou pour GB. Et on a commencé déjà en 2022. Ouais, elle paraît un peu, un peu, tu sais, un peu qualité wish, tu vois, enfin, je sais pas, comment dire, elle paraît, ouais, pas finie, comme vous disiez, et, genre, les mauvaises finitions et tout, ça fait un peu, ça fait un peu plastoc. J'ai un peu de mal, ouais, c'est... Je pense qu'on a vraiment un potentiel important avec ce véhicule. Si on commence par l'avant, vous voyez que nous avons une nouvelle philosophie avec un nouveau châssis. Je suis pas sûr que la solution de l'avant, comme ça, ce soit bien, hein. Avec un bon équilibre, en ce qui concerne la vitesse, également, un bon équilibre, c'est ça qui est important. Parait bizarre. On a... C'est un des salles de 2023, bah, allez, mais bon. Et nous devons aussi avoir une bonne masse, une bonne structure, et je suis très heureux par ce qu'on a réussi à produire. On a aussi le système de freinage. Bien sûr, vous savez que c'est très important, même dans votre véhicule que vous conduisez tous les jours, c'est important qu'il y ait vraiment cette approche, et on a dû être cohérent avec ce système de freinage. Bah, il y a rien de couleur, oui, du coup, vu qu'il y a beaucoup de carbone, oui. Mais c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pour baisser le poids, je pense, hein, de la voiture. Ouais, c'est ça. Au petit moteur. Eh oui, le petit moteur Renault. Anémique. Pour s'assurer qu'il y ait bien un aérodynamisme, et c'est pour ça que nous avons travaillé vraiment sur l'avant du véhicule. La substantion est assez similaire au véhicule précédent. On a un petit peu changé, cependant, pour savoir comment on pourrait contrôler, notamment, la stabilité. Et si on passe vers l'arrière, on s'est vraiment concentré sur le châssis pour s'assurer qu'on pouvait mettre tout ce qu'on souhaitait. On veut bien sûr être sûr que le pilote est assis confortablement. Estéban, ne t'en fais pas, ça marchera. Et on a aussi, également, besoin de détendre ces structures pour qu'il y ait un flux d'air qui passe correctement dans le véhicule. Et bien sûr, ce châssis a été... Le système de freinage, effectivement, oui, c'est important. On a pourtant eu le pin de 24% en compte. C'est un concept, hein, pas seulement pour le véhicule de lancement, mais aussi pour les véhicules qui suivront. Ici, on passe à l'arrière, on passe... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un drapeau français, je ne le vois pas, en tout cas. Il y a une unité d'alimentation, il y a une homologation, on peut faire certaines choses. Bien sûr, il faut que cela soit bien intégré. On doit vraiment intégrer toutes les parties mécaniques. C'est très important de le faire. Et bien sûr, on a fait des calculs sur la manière dont on peut utiliser les calculs faits par les ingénieurs. Par exemple, on a essayé d'intégrer le mieux possible... Oui, la livrette 2021 était super. On a vraiment travaillé pour que ce véhicule soit tel que celui que vous découvrez aujourd'hui. La batterie également, nous l'avons fait passer à l'arrière pour pouvoir nous aider avec la distribution... Les pilotes sont un peu dubitatifs, je ne voudrais pas dire, mais bon... Mais oui, ils ne sont pas contents. Ils n'aiment pas la voiture, en fait. Quand on voit la suspension et la transmission du véhicule, un autre défi que nous avons sur les voitures de course, c'est qu'on veut qu'il y ait une masse optimisée. Probablement la dernière Mercedes-Benz cette année. Bon, on ne sait pas ça. Donc c'est très important d'optimiser. On ne sait pas. J'espère qu'elle ne sera pas noirté verte, par contre, comme indiquent les livrets de la F Academy, par exemple. Cela a été validé, bien sûr, avec notamment les unités d'alimentation, etc. Le châssis, ça nous a permis de faire plus de 3000 kilomètres, ce qui est une collaboration formidable avec les ingénieurs de Edston. Ensuite, en passant à l'arrière, bien sûr, on a la suspension arrière. Bien, c'est ça. Super cadeau. On a donc de nouvelles possibilités qui nous permettent de tirer profit de la manière dont le véhicule peut se comporter sur piste dans certaines conditions. Et nous avons essayé d'améliorer l'aérodynamisme également. Et nous pensons que nous allons vraiment... Je vais vous montrer les photos studio. Au fur et à mesure que nous développons davantage cet élément. Voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est... Je ne sais pas, c'est dur à dire, encore une fois, avec les lumières studio, comme ça. Il faudra voir avec les images... Enfin, avec le soleil, quoi, la lumière du soleil. Encore une fois. Les livrets rouges, quand même. Bon, ouais, c'est bof. C'est bof, quand même. Après, bon, si elle est performante, voilà, mais... Bah... Il n'y a rien pour honneur, de toute façon, pour l'instant. Rien de nouveau. Il faudra attendre vendredi, je pense, parce que la confrontation, entre guillemets, elle va avoir lieu vendredi. J'ai vu les... C'est un désenvié, mais elle a horrible. Encore un chemin de croix pour cette saison alpine. Après, vous jugez les perfs de la voiture sur la livrette, mais bon... On ne sait pas, peut-être qu'elle serait rapide, au final. Vu le nez, bon, j'ai des doutes, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Je ne sais pas, le nez, il me paraît étonnant. Il me paraît gros, quoi. Et Stéphane, il attend l'appel de Wolf. C'est ça. Salut, GP8. Quelqu'un peut leur dire qu'ils ont bilé la peinture, ou... Bah, c'est fait exprès, hein, pour alléger la voiture, de toute façon. Comme on a dit tout à l'heure, c'est sûr et certain. Oui, oui, bah, c'est sûr. Ils vont prendre une décision avant... C'est jeudi prochain, hein. Pas demain, mais jeudi d'après, quoi. Qui présente le Red Bull, le 15. Mais oui, on saura, de toute façon, oui, d'ici là, si Horner est toujours là ou pas. C'est clair et net. Mais vu la source dans laquelle il est, je vois mal comment il peut continuer encore, quoi. C'est clair, là, où on en a besoin, on essaie de l'utiliser un peu partout, notamment sur la partie également supérieure. C'est une approche assez agressive, hein. Ouais, ouais, j'en étais sûr qu'il va y avoir des putains de strikes de musique, là. Il verra où on en sera. C'est insupportable, ça, hein. On a beaucoup de leçon du titre. Il y en a beaucoup de potentiel. Oh, il y en a deux, en plus. Je pense que, vraiment, on peut y arriver. Merci, merci beaucoup. Merci, Matt. Oui, d'accord, à l'amiable, ils lui ont proposé de démissionner. Donc, voilà, on va voir l'amiable des pilotes. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas contents, hein. Les pilotes, ils la trouvent moche, je pense. Ça va finir avec des voitures complètement noires, malheureusement. Ouais, c'est vrai que pour les démarquer en piste, elles sont toutes carbonées. C'est compliqué, quoi. C'est fini, du coup, là ? Non. Ah, les interviews des pilotes. Alors, on sourit, s'il vous plaît ? On fait genre, on est contents de la voiture ? Oh, elle est très belle. On est heureux. Super de vous voir ici. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, bonjour à tous. Oui, bien sûr, on a vu ce véhicule pour la première fois aujourd'hui. Bien sûr, il a été conçu également, on l'a vu sur simulateur. Mais là, il est là devant nous. Effectivement, c'est une approche assez agressive. La combi, elle est en carbone aussi, ouais. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de mois de travail, de développement également. Et je suis très heureux, puisque ça a été une longue préparation pendant cet hiver. Mais maintenant, nous sommes prêts avec ce lancement et tout va commencer à partir de maintenant. Et vraiment, je suis impatient de me retrouver dans ce vide. Non, on se souvient pas là. Vous avez 28 ans aujourd'hui, je crois. Est-ce que vous voulez qu'on chante ? Non, 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 non. La gênance. Quel beau cadeau au petit Pierre Gasly. Il va manquer... Ouais, c'est ça. Et Aston aussi, du coup. Je pense qu'on peut applaudir toutes les personnes qui nous ont permis d'avoir ce véhicule aujourd'hui. En vrai, elle est dégueulasse, j'ai pas le droit de le dire, c'est ça. En plus, il y a le cas de Méo, donc si il dit qu'elle est dégueulasse, bon bah, Pierre, tu t'en vas, quoi. Vécarb, c'est demain, à 7h15 du mat'. Ils sont à Las Vegas, donc... Ok, bah moi, je veux dormir à ce temps-là, désolé. Moi, moi aussi, j'ai opté pour Vécarb. Je pense que ça va être plus simple que de dire Visa Cash App RB. C'est un record, et vraiment, il est très important de rester... Vécarb. La nouvelle AlphaTauri, quoi. Donc avec Ricardo et Tsumosa. Visa F. Je dois vous rappeler ce que vous avez fait, alors... Ça a été un hiver formidable, on était à Abu Dhabi. Stoic, ça va, au final. Stoic et Funtime. Et il n'y a pas vraiment eu de grosses pauses, mais en tout cas, comme on l'a dit, ça va être 24 courses pour cette saison 2024, donc il fallait vraiment se préparer mentalement, physiquement. Je suis vraiment en meilleure posture qu'il y a 12 mois, puisque maintenant, j'ai une année derrière moi, je connais les ingénieurs, et c'est vraiment génial. J'ai hâte de passer, de tenir le volant, et de pousser ces véhicules... C'est ça, ils vont payer cash, leurs erreurs. Et quant à vous, alors, eh bien... Tiens, je regrette ce qu'il faut. Je pense qu'il y a eu, eh bien, un été, avant l'hiver, puisque là, vraiment, je suis... Duane, lui, il ne sert à rien, il ne sera jamais en effet en titulaire, on voit rien. Je n'ai plus de cheveux que la saison dernière, effectivement, et je suis très heureux de faire partie de cet environnement, et vraiment, j'ai un peu été poussée dans le grand bas, et je suis très heureux, vraiment, de pouvoir avoir passé du temps sur le simulateur, ce qui est un avantage pour moi. Tu seras toujours un pilote de simulateur, mon pauvre... Je suis toujours le terrain pour savoir où on va à l'avenir, et c'est un programme de test assez important, en 2022, en 2023, sur les anciens véhicules, et vraiment... C'est une carte bancaire ou une équipe de F1 Vicarmen ? Je ne sais plus. Est-ce que vous avez des ambitions ? Ouais, j'espère qu'ils vont mettre un peu de violer, là. Ça pourrait être pas mal. Bien sûr, on va continuer un travail qui a été amorcé avec l'équipe, avec les marques. Je fais partie de cette équipe depuis quelque temps. Quelqu'un m'a dit que j'étais vraiment plus petit quand je suis arrivée ici, beaucoup plus petit. J'ai l'impression que ça fait très longtemps. Aussi petit que Pierre Gasly ? Ça fait plus de dix ans maintenant, et c'est incroyable de pouvoir continuer de cette manière. Pierre Gasly qui est vraiment... Le regard vide, regardez. Incroyable. Et en tout cas, mon objectif est de pouvoir utiliser... Je ne sais pas s'ils s'entendent vraiment bien, les deux, quoi. Ça a l'air d'être froid entre les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... En 2025, il m'était surtout au sourd à Sympos. Vous êtes heureux de ce que nous avons accompli. Non, ils ne feront pas ça. Tant que le partenariat sera présent, ils resteront comme ça avec Arbre. Mais je pense, comme nous l'avons dit, que nous sommes venus avec un véhicule audacieux, une stratégie, une approche audacieuse également. Et vraiment, je suis prêt. C'est la deuxième année avec l'équipe, et j'ai vraiment l'impression qu'il a encore plus de potentiel à exploiter. Je suis très heureux, en tout cas, de recommencer l'esprit d'équipe. Oui, c'est ça, simple. On est collègues, voilà, sans plus, quoi. Salut, Gappy. C'est ça. C'est ça, Aloubine. Mais qu'est-ce qu'il parle de ses cheveux tout le temps, lui ? Il a une obsession, là ? Je suis vraiment très heureux d'être ici avec Alpine, pour toute la confiance qui m'a été accordée, pour vraiment avoir pu essayer tous ces... Tout au sens, moi, c'est merveilleux. J'ai travaillé sur le simulateur également, tous les vendredis, et c'est... Je crois important d'avoir un autre pilote qui soit sur le simulateur, et voilà. Ok, merci, Jacques. En fait, ça fait quoi ? De toute façon, ça fait 30 semaines, vous allez être sur la route, sur le pont. Oui, tout à fait. J'ai des... Des circuits... Même Lucas, il n'y croit pas, quoi. Lucas Deméo, il n'y croit pas. Il se dit, merde, ça va encore être chiant, là, quand on va jouer la 10e place, dans les courses. Putain, ça ne m'enlève pas les musiques, là. C'est chiant. YouTube ! On sait qu'on va devoir travailler à fond dès le début. On verra, en tout cas, où nous en sommes, au Bahreïn. Ça va être la première course de la saison. Ça va être une saison assez longue. Et j'espère, en tout cas, que nous allons pouvoir avoir de bonnes performances, il n'y a plus que quelques semaines avant que les voitures soient sur la piste. En tout cas, merci beaucoup, Esteban et Pierre. Ah, ils vont les garder comme ça, oui. Ils ont fait le logo alpine, du coup. Et bien, je crois qu'on peut les applaudir. Nous arrivons donc à la fin de ce lancement de sport automobile alpine. C'est Hamilton qui te m'accessent pour aller chez Ferra. Et bien, c'est fait, hein. Il faudra peut-être se mettre à jour, Gappy. Allo, Gappy. C'est fait depuis une semaine. Presque. Un peu moins. Les gros girouettes, là. Si Hamilton quitte chez Mercedes, je deviens supporter Ferrari. Bah non, moi, ça ne marche pas comme ça. Désolé, hein. Déso, déso. Mais pour moi, je resterais toujours supporter Mercedes tout en, évidemment, soutenant Lewis Hamilton au championnat pilote. Voilà. C'est fini, oui, apparemment. Finito. Ça a duré combien de temps, du coup ? 40 minutes, ça va. Regardez, ils sont tous en liesse dans cette usine. C'est Hotmar qui doit se marrer. Ouais, qu'est-ce qu'il devient, lui, d'ailleurs. On peut se poser la question. Il est chez lui, dans son canapé. Les fans d'Hamilton vont tous aller à Monza en 2025. Ça va être drôle, au milieu des tifosiers. Putain, j'avoue. Ils vont se ramener avec des t-shirts et des casquettes Mercedes. Bon, allez, moi, je vais vous laisser là. Et puis, je vous dis à ce soir, 20h30, pour le F1 Legacy. Championnat sur Airfactor. On commencera à 20h30, donc. A tout, pour ceux qui seront là. Sinon, les autres, à plus. Ciao.